Bonjour, ça va ? Oui ? Plus fort ? Je ne vous entends pas ? Merci ! On va parler ensemble de edge routing et de trafic en pratique. Alors, ça c'est pour ceux qui voudront voir les slides, vous aurez un joli lien à la fin et elles seront disponibles en ligne évidemment, elles le sont déjà. Bonjour, je m'appelle Damien, je suis Developer Advocate pour Contenhouse, c'est la compagnie qui est derrière le projet de trafic. Vous pouvez me trouver sur les internets à ces adresses-là, n'hésitez pas. Si vous avez des critiques sur la conférence, positive, négative, n'hésitez pas non plus. Alors, un petit mot à propos de Contenhouse, c'est une petite start-up française, initialement basée à Lyon, maintenant il y a du monde un peu de partout. On est une vingtaine, il y a des gens à Toulouse, il y a des gens aux Etats-Unis, moi je suis en Belgique, on est un peu distribué. On travaille pour le projet open source et pour la version Enterprise du dit projet et on fournit du service commercial. Alors, on m'a toujours appris à commencer par quel est le problème on essaie de résoudre, parce que c'est bien gentil que je vous ramène mon outil, mais qu'est-ce qu'on essaie de résoudre avec trafic, comme ça vous saurez qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça ne fait pas aussi. Donc un petit peu de percastor, un peu d'historique. Avant, on avait des cartes perforées, blablabla, mainframe, blablabla, monolithe, blablabla, microservices. Alors les microservices, l'idée, c'était de dire on a un gros problème, à chaque fois on a peur de livrer ce gros monolithe, c'est la panique. Alors on va essayer de couper ça en petits morceaux, approche cartésienne, comme ça on va pouvoir avoir un cycle de vie pour chacune de ces petites briques. Parfait. Un monde nouveau s'offre à nous, c'est parfait, ça résout tous nos problèmes. Vous avez tous commencé à expérimenter, vous imaginez comment ça se passe dans la réalité. On résout d'anciens problèmes et on en crée des nouveaux. C'est aussi simple que ça. C'est juste un autre paradigme, avec ses propres forces et ses propres inconvénients. Il n'y a pas de golden bullet. Donc avec les microservices, on a des nouveaux problèmes. Principalement, comment est-ce qu'on fait pour tous les livrer, de manière homogène ? Comment est-ce qu'on gère tous les cas de tracing ? Comment est-ce qu'on suit une requête à travers le système ? Comment est-ce qu'on observe ça ? Quand quelque chose va mal, comment est-ce qu'on remonte à la source ? Parce qu'un monolithe, c'était facile. C'était dans le monolithe, on regardait la classe ou l'endroit où ça allait pas. Bien évidemment, les microservices, ils viennent pas de nulle part. C'est pas que des mots-clés jolis qu'on voit dans les conférences pour jouer au bullshit bingo. Il y a des vrais outils, des vrais gens qui ont des vrais cas d'usage. Dans des contextes pas toujours les mêmes. Évidemment, cette collection d'outils longues comme le bras, ça fait quelques années déjà, ça nous permet de gérer tous ces problèmes. Entre les vieilles librairies maintenant de Netflix qui vous permettent à vos programmes en Java, par exemple, d'avoir un annuaire pour savoir où aller chercher tel ou tel autre service, avec tous les patterns breaking. J'essaye trois fois ce service, puis si ça marche pas, je bascule sur celui-là. Je parle pas des containers et de tout leur écosystème, qui est assez monstrueux. Des orchestrateurs de containers, c'est encore plus monstrueux comme écosystème, etc. On a beaucoup d'outils qui nous permettent de gérer ça. Un des problèmes, où des outils nous aidaient, mais il n'y en avait pas des masses avant l'arrivée des gros Kubernetes. Comment est-ce qu'on fait pour une requête qui vient de l'extérieur pour savoir sur quel service elle va aller ? Quand on en a qu'un, ça va. Quand on en a mille, ça commence à être un peu plus problématique. Et c'est sur ce problème spécifiquement que Trafic essaye d'intervenir. Donc on a plein d'outils, et on a ce problème-là. Un des gros problèmes de tous ces outillages, ce sont les configurations. Alors je suis ni pro, ni contre YAML, mais celle-là me fait quand même toujours bien rigoler. Si vous voulez utiliser un outil qui a besoin de YAML pour la configuration, à un moment, vous allez avoir besoin de ce genre d'outils si vous voulez pas perdre tout le peu de cheveux qui vous reste, parce que vous avez oublié une indentation. Alors celle-là est focalisée sur YAML, on peut en trouver pour tous les langages de configuration. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des tonnes et des tonnes de configurations pour chacun de ces outils. Donc quand on commence à combiner tout ça avec des microservices, on commence à se focaliser sur des tâches externes et plus sur le cœur de métier qui est, je veux que mon utilisateur, il ait une application qui fonctionne comme convenu ou qui sache fonctionner en mode dégradé. Évidemment, toute idée de trafic, c'est de dire, cette information de configuration, en fait, elle est déjà présente dans notre système, quelque part. Comment est-ce qu'on fait pour automatiser au maximum, pour ne plus avoir à perdre de temps à se focaliser sur cette configuration ? Donc bienvenue Trafic. Trafic, c'est quoi ? C'est un edge routeur qui va essayer au maximum d'être dynamique en allant chercher ses informations de configuration de routage dans le système en lui-même, plutôt que ce soit un être humain qui doivent les lui fournir. Donc Trafic est à l'entrée de votre plateforme pour les requêtes qui viennent de l'extérieur à l'intérieur. Trafic n'est pas une API Gateway ou un Service Mesh qui permet à vos applications de communiquer entre elles. Comme ça, vous voyez la limite. C'est très proche, mais il y a cette subtilité qui est au niveau conceptuel et qui fait qu'un outil est plus ou moins adapté à un contexte. Un petit mot à propos du projet. C'est écrit en Golang. C'est un langage de programmation qui est suffisamment bas niveau pour faire un reverse proxy, mais suffisamment haut niveau pour avoir une énorme communauté avec des librairies pour tous les outillages de Docker Swarm à Kubernetes, en passant par tous les cloud services provider. Donc c'est une espèce d'intermédiaire intéressant. C'est pas du C, c'est pas du Rust, c'est pas à bas niveau, mais c'est pas non plus du Java, c'est pas non plus un langage interprété. Le projet sous la licence MIT, c'est open source. Donc vous êtes les bienvenus si vous êtes intéressés. N'hésitez pas à donner de la voix, à décrire vos use case. C'est un projet fort populaire, 22.000 étoiles, et je promets que ces étoiles ne sont pas générées par des bots. C'est un projet qui a 4 ans, qui va bientôt souffler cette fameuse quatrième bougie. Et actuellement, on est sur la version 1.7, sur cette branche-là. 1.7, quelque chose. Et alors on est en 1.7, et actuellement, l'actualité de ce projet, c'est la version 2.0. Donc en fait, je ne vais pas vous présenter le projet 1.7, je vais vous présenter l'avenir. Donc on est actuellement en phase alpha de la 2.0, on devra avoir un code freeze d'ici la fin de l'été. Donc ce qu'on va parler aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est trafic pour résoudre ce problème de routage, mais dans le contexte de la version 2.0. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette 2.0 ? Jusqu'à maintenant, trafic était un reverse proxy qui gérait HTTP, HTTPS uniquement. Cette version 2.0, elle s'inscrit dans un contexte, un outil qui a 4 ans. En 4 ans, ça a fort changé l'environnement. Donc il a fallu qu'on prenne en compte l'interaction avec les outils, les retours de nos utilisateurs, et ce que la communauté a appris en 4 ans d'usage. Donc une documentation beaucoup plus adaptée maintenant, pas forcément orientée sur des spécialistes. On a clarifié les concepts, on applique des règles de routage expressives au lieu de programmatique ou orientée convention avec beaucoup d'implicites. Ça, ce sont des choses du passé. Le support de TCP, qu'on traitera plus loin, ça veut dire qu'on descend dans la stack réseau. On va pouvoir router d'autres choses que du HTTP. On va pouvoir router des protocoles de base de données, du SSH. Donc ça, c'est tout nouveau. Je vais vous présenter un cas particulier. Derrière les limites, ça sera votre imagination et évidemment les bugs dans le produit. Et encore beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc il y a un blog post qui explique ça vachement mieux que moi. C'était histoire de vous faire un petit tour du propriétaire. Donc vous avez le contexte. Le problème qu'on résout, c'est le routage des requêtes de l'extérieur à l'intérieur. Plus spécifiquement, on va se focaliser sur le projet Trafic dans sa version 2.0. On va commencer par les concepts de base, donc un peu de théorie et des diagrammes. Comme ça, si vous n'avez jamais utilisé Trafic, vous aurez une idée de quel concept fait quoi. Et si vous avez déjà utilisé Trafic ou l'utilisé actuellement, ça sera plus clair pour voir qu'est-ce qui a changé par rapport à aujourd'hui. Trafic, c'est un edge router. Ça veut dire qu'il est sur le edge de votre plateforme. Il est à l'entrée de votre plateforme. Il prend les requêtes de l'extérieur. Et son travail, c'est d'amener ses requêtes sur vos services à l'intérieur. Voici la version diagramme. Simplifié. Qu'est-ce que Trafic apporte sur la table par rapport à Nginx, Haproxy ou d'autres produits qui font aussi bien le boulot ? Qu'est-ce qu'on essaie d'apporter ? Nous, notre point de vue, c'est de dire, ces outils, ils sont super bien, mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui va dire, un responsable d'application, vous êtes développeur, vous livrez une nouvelle application et vous devez passer l'information. Cette application est accessible au domaine toto.com slash path. Cette information-là, elle doit être donnée en général dans un outil de ticketing ou de configuration qui va l'envoyer ailleurs. Et les personnes en charge du reverse proxy edge router, le nom que vous lui donnez, donc de Trafic dans notre cas, sont en général dans une équipe différente des personnes qui livrent ces applications. L'information, elle est gérée avec l'application par l'équipe de développement. Donc l'idée, c'est de faciliter la vie de nos amis administrateurs ou des personnes en charge. Donc sur vos services, quand vous les déployez sous forme de containers, services, dans un platform as a service, en fait, vous pouvez toujours attacher des métadonnées, des labels, des annotations, ça dépend du système que vous utilisez. Donc l'idée, c'est de dire, si on met ces informations de routage ou de configuration TLS ou etc. etc. d'authentification dans ces labels, MaTrafic, lui, dynamiquement, il va surveiller et watcher votre système. Et chaque fois qu'il y a un nouveau service ou qu'il y a un changement, il va recevoir un événement et il va se mettre à jour dynamiquement sans avoir besoin d'être rechargé, sans que personne, ni un système automatisé, ni un être humain, n'a écrire un fichier de conf et de dire à Trafic, recharge-toi. Alors, c'est possible de faire ça. Dans certains cas, on a un support du fichier, mais bon, c'est un peu old school. Si on peut s'en passer, c'est mieux. Donc, vous êtes développeur, vous déployez vos services avec les bonnes métadonnées et Trafic va autodynamiquement se reconfigurer. Rien à faire côté gestion du service. Il faut juste vérifier qu'il est up. Dans Trafic, maintenant, cette grosse boîte, c'est Trafic. Vous avez vos requêtes qui arrivent. Donc là, je vous donne une version globale. On la remet à la fin et on va couvrir les concepts 1 à 1. Donc nos requêtes arrivent et sont attrapées par des objets qu'on appelle les entry points. Donc ça, c'est la partie qui doit être configurée manuellement une fois. C'est dire, tu écoutes sur ce port. Tu écoutes sur le port 80 pour le HTTP, sur le port 3306 pour MySQL, etc. Une fois que les requêtes sont attrapées sur ces ports, sur ces entry points, elles vont être passées à des objets qu'on appelle les routers. Qu'on appelait frontend avant, mais le nom n'était pas clair. Et le routeur est composé de deux étapes. Étape numéro 1, les règles. La règle dit, en fonction de ma requête, par exemple en HTTP, j'ai ce hostname ou j'ai ce path. À ce moment-là, je vais t'envoyer à tel endroit. Donc la règle, c'est vraiment l'aiguillage pur et dur. Ensuite, on a les middleware. Les middleware vont agir sur la requête et la transformer ou sur la réponse quand elle reviendra. Par exemple, toutes les requêtes qui arrivent sur slash admin, je vais réécrire la requête de manière à ce que ça devienne slash. Donc la règle, c'est slash admin, j'attrape, j'intercepte. Et ensuite, j'ai un middleware de réécriture qui dit, je vais enlever le slash admin et le transformer en slash. Voici les deux étapes du routeur. Finalement, la dernière étape, c'est les services. Les services, c'est la représentation interne que Trafix se fait de vos services à l'extérieur, de tous vos backends. Et donc c'est à cette étape que le load balancing va opérer. Donc on sait qu'on va envoyer sur le service administration. Et si on sait que ce service administration a quatre machines, il est scalé horizontalement, et bien on va l'autre balancer en fonction de la requête, round robin, peu importe. C'est ici que ça va se passer. Donc entry point, je définis des points d'entrée qui vont correspondre peu ou prou à des protocoles parce qu'on définit des ports et quelques options spécifiques. Le entry point passe au routeur qui applique des règles de routage et éventuellement transforme la requête avec des middleware. Les middleware en détail, ça c'est une nouveauté. Ce n'était pas exposé avant dans Trafic 1. Vous allez pouvoir les combiner. Vous allez pouvoir dire réécrire authentification par exemple, ou authentification à un système externe. Et vous allez pouvoir créer vous-même des groupes de middleware que vous réutilisez. Donc si j'arrive en HTTP, alors j'ai une redirection. Mais avant j'ai une authentification. Si j'arrive en HTTPS, j'ai la même authentification d'abord et j'ai une réécriture. Vous pouvez tout combiner et les regrouper, faire des collections que vous appliquez ensuite au routage. Donc ça peut devenir très puissant. Si vous commencez, en général, c'est un ou deux middleware. Donc ce sont des petits bouts de code qui vont transformer la requête ou la réponse. Et après, la communauté verra ce qu'elle peut créer avec ça parce qu'il y a du potentiel. Une fois qu'une décision de routage a été prise sur la requête, avec éventuellement des transformations, on arrive dans les load balancers. Stickiness, Round Robin, etc. Il y a plusieurs algorithmes de load balancing. Ou délégation à un load balancer externe aussi. Voilà une dernière petite vue des concepts. Est-ce que vous pouvez faire du bruit si vous n'avez rien compris ? Silence absolu. Soit vous dormez, soit j'ai réussi à expliquer les concepts de base correctement. Donc je reviens à cette histoire de configuration dynamique. On a vu un petit peu les objets. Voici un diagramme qui vous présente les classifications. Donc à gauche, ce qu'on appelle la static configuration, ça c'est celle que les personnes en charge de l'administration de trafic vont devoir configurer au moins une fois. premier, ce sont les fameuses entry points, la liste des ports, ça c'est fort statique. Et les informations de connexion à ce qu'on appelle les providers. Exemple concret, Docker. Vous devez dire à trafic, tu dois watcher et surveiller tout ce qui se passe dans ce démon Docker, voici ton chemin de communication. Ou sur ce Docker Swarm, ou sur ce Kubernetes, ou sur ce Azure Service Fabric, bla bla bla, il y en a une liste longue comme le bras. Vous pouvez même en configurer plusieurs. Vous pouvez dire, bon écoute, Docker et Kubernetes et Amazon Container Services. Et tu as un seul point d'entrée, et les routages vont se faire sur les trois plateformes en fonction des règles. Donc ça, ces infos, il faut bien les configurer, il faut bien pointer sur Amazon ou sur Kubernetes. La partie dynamique, tout le reste, ça, c'est déduit des informations qui proviennent des providers, des labels Docker ou Docker Swarm, des ingress rules dans Kubernetes, des annotations dans RancherOS ou dans Azure Service Fabric. Et donc tous ces objets là que je vous ai présentés, ça, c'est dans trafic, c'est sa vision, mais c'est pas vous qui les spécifiez. Ce sont les personnes qui déploient les applications qui doivent être routées par trafic. Voilà l'idée. Donc ça change un peu le paradigme. C'est une espèce d'ingress comme dans Kubernetes, mais appliquée à beaucoup d'autres plateformes, en incluant le métal. À cette théorie, on va voir un petit peu de code avant une démo. Donc je vous montre un exemple simple avec Docker. Faites du bruit si vous n'êtes pas à l'aise avec Docker ou Docker Compose, s'il vous plaît. Tout le monde est à l'aise avec Docker. Je suis super content. Donc voici un petit exemple. On a un démon Docker, on a un conteneur trafic qui lui va publier ses ports publiquement. Toutes les requêtes vont arriver sur ce container. Et Trafic va rediriger nos requêtes sur tous les containers qu'on va lancer, qui eux seront exposés uniquement dans les réseaux Docker privés. C'est un exemple très simple. C'est pas forcément un exemple orienté production, qu'on soit bien d'accord. C'est histoire de bien comprendre ces concepts sur du code concret. Voici un Docker Compose File pour exécuter Trafic. Donc version 3, c'est le dernier, ça fonctionne avec Swarm. On décrit un service, un premier service que j'appelle Reverse Proxy, et un deuxième service que j'appelle WebApp. Donc WebApp, c'est mon backend. Donc le WebApp, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. C'est une image web. J'ai un serveur HTTP qui écoute sur le port 80, tout simple. Et je lui associe un label. Donc je suis développeur de l'application WebApp, et je demande, je fais un déploiement en disant, voilà, la règle de routage pour ma WebApp, ce sera toutes les requêtes qui arrivent et qui ont le host, local host en HTTP. C'est un exemple HTTP, tout simple. Côté Trafic, voici la configuration minimaliste. L'image avec un tag. Parenthèse, n'utilisez jamais le tag latest. Ensuite, une commande. Donc c'est cette fameuse static configuration. Donc là, c'est un flag, "- provider.docker", ça veut dire Trafic active Docker et commence à watcher. Et évidemment, je dois lui donner un chemin d'accès. Donc vous voyez le volume var run docker.soc qui est le passerelle de communication entre Trafic et le Docker Engine. Et finalement, un port 80. Donc je dis à Docker, tu prends le port 80 publiquement et toutes tes requêtes qui arrivent sur ton port 80 public de cette machine vont aller sur le port 80 du container reverse proxy. C'est la seule ouverture que je fais. Docker compose up de cet exemple et Trafic va se mettre à router vers votre application. Petite parenthèse, le var run docker.soc. Si vous faites ça en production, vous allez avoir des problèmes. Ceci est un hello world. Il n'y a aucune authentification ni contrôle d'accès à mon démon Docker. Dans cet exemple, Trafic a un accès route à la machine dessous. Alors le but de la conférence n'est pas de vous dire faites-le ou faites-le pas, c'est de vous mentionner faites attention. Si vous avez des questions, on peut en parler après sur ce sujet spécifique. Je ne le couvrirai pas dans le conf. Donc maintenant, j'ai démarré ma web application et puis mes développeurs, ils ont besoin d'un serveur Jenkins. Je vais le lancer dans le même Docker compose ou un Docker compose à côté. Donc je déclare un nouveau service Jenkins basé sur l'image LTS de Jenkins. Et je vais paramétrer Jenkins pour qu'il écoute sur son localhost 8080 slash Jenkins. Et donc tout en haut dans le commentaire, je définis, je voudrais que toutes les requêtes qui arrivent sur mycompany.org slash Jenkins soient redirigées sur le conteneur Jenkins sur son port 8080 sur slash Jenkins. Donc voici les labels de configuration que vos développeurs vont devoir mettre sur le service. Alors, le tout premier, on doit préciser le port 8080. Attendez, je viens de vous vendre un truc où je dis, c'est tout dynamique, trafic il fait tout tout seul, et maintenant je vous dis, il faut quand même donner le port. C'est un peu... je me fous de votre gueule, non ? Pas du tout. Trafic, il est malin, mais il y a des limites. Quand il va regarder l'image Jenkins, il va y avoir deux ports exposés. Les ports 8080, il y a un deuxième port, le port 50000, c'est ça, qui sert à un autre protocole dans Jenkins. Comment est-ce que Trafic peut savoir que le trafic HTTP doit aller sur le port 8080 plutôt que le 50000 ? Vous, vous le savez, c'est une connaissance implicite, parce que vous avez l'habitude du localhost 8080. Comment lui, il peut savoir ? C'est une machine. Il y a une ambiguïté, et dans ce cas-là, on doit la lever. Donc on la lave avec un label. Le développeur exprime une information implicite qui autodocumente son service, c'est Le port 8080 va servir à HTTP, parce que l'autre port servira à autre chose qui ne nous regarde pas pour le moment. Ensuite, la règle de routage. Voici cette fameuse règle expressive qui dit « Si le host dans la requête HTTP est mycompany.org et que le pass est slash Jenkins, à ce moment-là, avec cette règle de routage, seules les requêtes qui combinent ces deux conditions vont être envoyées sur ce container. » Alors les règles, on peut combiner beaucoup plus d'éléments. On peut router sur des valeurs des headers de la requête HTTP. Par exemple, une valeur de cookie. Vous faites une regex dans le cookie et vous pouvez intercepter. Vous pouvez interpréter sur la query string. Et vous pouvez faire des regex sur à peu près tout. Donc vous pouvez combiner énormément. Vous pourriez faire un... Si le host est api.mycompany.org, cela est le chemin slash v2. Ou si on est sur api-v2.mycompany.org. Vous pouvez faire une seule grosse règle comme ça. Donc c'est un pattern qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude. On n'est pas d'abord le hostname, ensuite le pass, ensuite d'autres trucs éventuels. Là, vous faites des règles qui n'ont pas de hiérarchie. Donc vous pouvez faire des combinatoires en fonction de vos contextes. Surtout quand vous faites des migrations de plateforme à plateforme, c'est fort utile. Et finalement, le dernier label, celui-là, c'est le béton entre les briques. J'ai créé un service qui s'appelle Jenkins qui définit un port 80-80. Il faut que je l'associe au router Jenkins qu'on vient de définir. C'est vraiment mettre un élastique entre les deux en disant toi et toi, voilà. Donc encore une fois, trois labels, ces informations ont été exprimées par les développeurs. Et Trafic va automatiquement se mettre à router dès que le conteneur va être en état. Un exemple de rewrite. Je démarre un serveur git qui doit être accessible sur slash git server. Vous voyez, il y a l'exemple tout en haut dans le commentaire. Et je veux enlever le préfixe git server. Parce que mon backend, il n'est pas très bien fait. C'est une application legacy. Il ne sait servir qu'à la racine, sur le contexte racine. Pas de problème. La règle, c'est toujours la même idée. Je capture sur mycompany org et pass prefix. Et j'active un middleware. C'est le middleware qui dit réécriture. Donc là, je lui donne un nom. Donc c'est le quatrième élément, git server-strip prefix. C'est moi qui donne ce nom. Et je dis, c'est le middleware de type strip prefix. Et voici l'option prefix que je vais supprimer. Donc je pourrais rajouter d'autres middleware et les appliquer. Et donc c'est ce qu'on fait sur le troisième label. Je dis, quel middleware j'applique sur ce routeur-là ? Donc sur le routeur qui intercepte les requêtes venant sur mycompany slash git server. Là, j'applique celui de réécriture. Je pourrais également ajouter une authentification, une transformation de body, je ne sais pas. On peut en mettre autant qu'on veut. C'est une collection. Donc voilà comment on gère des cas fort courants. Forwarding direct, forwarding avec un contexte, et forwarding avec un contexte et réécriture. Si vous voulez, vous pouvez faire des regex. J'ai une main qui se lève. La question c'est, est le port 3000 ? Dans ce cas-là, je suppose que le port 3000 est le seul port exposé sur le container. Evidemment, s'il y a d'autres ports, il faudra combiner avec ce qu'on a vu dans l'exemple d'avant. C'est juste que je voulais focaliser uniquement sur le middleware ici. Mais merci pour la question. Ça peut être un petit commentaire à ajouter. Alors, faites du bruit si vous avez déjà fait des applications avec WebSocket. Faites du bruit parce qu'en fait, on ne vous voit pas. Et il faut que les gens qui voient l'enregistrement sachent que vous êtes là. Alors faites du bruit si vous avez déjà fait du WebSocket. Il y en a pas mal. Comment ça marche le WebSocket dans trafic ? Comme ça. J'ai l'application mycompany.torg.webterminal. Donc je lui mets une règle de routage. Et puis rien d'autre. Il n'y a rien besoin de faire. C'est supporté out of the box. Vous n'avez pas à configurer des time-out, des machins, etc. Le support est out of the box comme pour GRPC ou tous les protocoles qui passent par HTTP. Donc c'est plutôt pratique parce qu'en fait, vous n'avez même pas à vous poser de questions. C'est ça le but de cette slide. De vous dire, mais il n'y a rien à faire. Faites votre application. Arrêtez de vous prendre la tête avec des configurations de Nginx en détail. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas avec Nginx. Ça veut juste dire que ça demande beaucoup plus de connaissances. Donc est-ce que vous en avez besoin maintenant ? Je n'ai pas la réponse à vous de juger. Ça va ? Je ne vous ai pas endormi, vous êtes tous là ? Alors, maintenant, le temps des démos. On a vu le problème, on a vu les concepts, on a vu un petit peu de code. Je vais vous montrer une petite démo de trafic avec TCP. Le gros truc tout nouveau de trafic v2. Aujourd'hui, c'est en phase alpha. Vous pouvez commencer à le tester avec Docker, Bare Metal et Kubernetes. Ouais, j'ai bien dit Kubernetes. Alors moi, je vais vous montrer avec Docker. Je vais vous montrer un petit cas. En fait, je vais vous raconter une petite histoire. C'est la petite histoire de la base de données MongoDB. Attendez. Le présentateur a commencé en parlant d'un Edge Router. Non, non, on ne va pas exposer la base de données à l'extérieur. Là, je fais du trafic en interne dans mon infrastructure. Ma petite histoire, c'est juste trafic pour aller à votre base de données. Donc en fait, on est en train de shifter du cas Edge Router sur la version 1 avec v2, tout ce que votre imagination, vos plateformes vont vous faire construire. Donc j'ai ce trafic qui me sert à accéder au sein de mon entreprise à la base de production MongoDB. Donc on va commencer. On arrive sur l'IP de public de trafic sur le port 27017. Et j'ai une base de données Mongo qui tourne dans Docker. Et trafic va se charger de faire le passe-plat pour MongoDB. On ne va jamais parler directement avec MongoDB. Donc en avant, on passe sur la démo. Alors, à quoi ça ressemble ? C'est un Docker Compose toujours. Levez la main au fond. Faites du bruit au fond si ce n'est pas lisible. Ou difficilement lisible. Ok, j'ai entendu un ça va, merci. Donc je déclare un service reverse proxy basé sur trafic v2 qui a trois éléments de configuration statique. Moins-moins API associé au port 8080 de trafic. C'est le dashboard. Parce qu'en fait, cette démo, comme vous pouvez la rejouer à la maison, si jamais vous avez le moins de problèmes, regardez sur le port 8080, vous avez une jolie web interface qui va tout vous donner. Alors là, en plus, la nouvelle web interface va être toute refaite dans v2. Donc vous aurez des trucs sympas dans quelques temps. C'est juste pour déboguer ou pour avoir une vision graphique de votre système si vous n'aimez pas la ligne de commande. Deuxième élément, j'active le provider Docker. Donc je dis à trafic, watch Docker, et dès qu'il y a un container qui expose des ports avec les bons labels, tu commences à router du trafic. Ça, on l'a vu avant. Et je crée un entry point. Je dis à trafic, écoute sur ton Ethernet, sur toutes tes interfaces réseaux, sur le port 27017. Port que, bien évidemment, je dois exposer en dehors du container, sinon on ne pourra jamais y accéder. Ensuite, j'ai mon service Mongo1. Donc tout à l'heure, je vous ai expliqué avec des web applications. Bah ici, on a la même. J'ai mon service Mongo. Vous vous souvenez, je ne vous ai dit pas utiliser Latest, donc j'utilise Latest, sinon ce n'est pas drôle. Je le nomme Mongo1.local, parce que c'est le nom de domaine pour que ma démo marche offline. Donc ça, c'est moi. Et j'active deux labels. Le premier, c'est un router de type TCP. Tout à l'heure, nous avions du HTTP. Ici, c'est TCP, c'est fort explicite. Et le jour où un gentil contributeur, si vous faites du go, bienvenue, fera du UDP, on aura un UDP pour un routers. Ce router, je décide de l'appeler Mongo. C'est mon choix. C'est un label. Je peux mettre une string, peu importe laquelle. Et la règle de routage dit host SNI étoile. Ça veut dire que tu prends tout ce qui arrive sur ce port-là et tu le jettes à ce container. Jusque-là, rien de fou. On revient sur le host SNI plus loin. Deuxième élément, trafic par défaut, va prendre tous les routers et les faire écouter sur tous les entry points. C'est sa configuration par défaut. C'est ce que vous voulez quand vous avez 80 et 443. Maintenant qu'on fait du TCP, on va restreindre. Je ne veux pas que que les requêtes qui arrivent sur le port 80 de trafic soient envoyées à MongoDB. Ça paraît logique. Donc pour ça, je vais restreindre l'entry point. Au lieu d'un catch-all, c'est uniquement sur ce qui arrive sur l'entry point défini ici, qui est le port 27017. Voilà un petit tour du propriétaire. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais démarrer la stack Docker Compose. Vérifiez que j'ai bien deux services qui tournent. Un service trafic et un service Mongo. Vous voyez que le service Mongo, le premier, n'a pas de port exposé sur ma machine. Il est uniquement dans un réseau privé. Maintenant, j'ai ma petite feuille de triche parce que je ne suis pas bon en Mongo. Donc, je vais prendre le client Mongo. Je vais lui dire de se connecter sur mongo1.local, qui va pointer sur trafic, sur le port 27017. Et devant vos yeux ébahis, vous voyez trafic routé du TCP. Parce qu'on a accès à la console. Donc, notre client est connecté au Mongo, qui n'est pas exposé publiquement. Tout passe au travers de trafic. J'ai des bases de données, tout ce qu'il faut dans l'environnement Mongo. Alors, je nettoie cette démo. Et on se fait un petit récapépette. J'ai donc trafic qui a été configuré pour écouter toutes les requêtes sur 27017. J'ai une règle de type, pour le TCP, de type host et sinai, qui envoie sur le service qui correspond à mon conteneur Mongo. Si j'avais des conteneurs Mongo en read-only, en horizontal, on load-balancerait dessus. Donc, ce fameux host is sinai, c'est en vert, c'est peut-être pas hyper lisible. Tout à l'heure, on parlait de host et de path. Le concept de host, de path ou de header, c'est uniquement dans le protocole HTTP. Là, on est TCP. On n'est plus au niveau applicatif, on est plus bas. Le protocole applicatif, ici, c'est Mongo. Est-ce que Mongo a des notions de path ? Ben non. Donc, on ne va pas pouvoir faire les routages qu'on avait l'habitude en HTTP, c'est normal. C'est pareil avec tous les routeurs TCP. Par contre, il y a certains routages qu'on va pouvoir faire. C'est ce fameux host is sinai. Le host is sinai, c'est une information en TCP quand le protocole applicatif qui passe utilise TLS, que ce soit HTTPS, que ce soit Mongo en sécurisé, MySQL en sécurisé. Pendant le TLS uncheck, donc le moment où on dit « Salut, j'aimerais encrypter la communication avec toi. » Ah ouais, super ! Bon ben, c'est quelle information avec quel nom de domaine ? Et là, on a un paquet qui passe en clair, qui va nous donner le server name indication, d'où le terme is sinai. Donc, si vous avez un protocole qui a TLS activé et qui l'utilise correctement, vous pourrez faire du routage basé sur le host is sinai. Sinon, vous avez un catch-all comme celui-là. Donc, le catch-all, ça veut dire « import publié, un service derrière ». Démonstration de ces sinai. Démo numéro 2. C'est mardi matin, parce que hier, c'était lundi, vous avez mis trafic, nickel, ça se passe bien. Mardi matin, vous arrivez au bureau, et là, il y a le boss qui arrive, blanc, ou la boss blanche, peu importe, de terreur. L'audit de sécurité est passé hier à 18h, et on doit, pour demain, encrypter toutes les communications entre nos clients Mongo et la plateforme. Panique à bord. Parce qu'évidemment, l'administrateur Mongo, il a signé sa lettre de démission, il parle la semaine prochaine, et il fait « ah bah non, 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 c'est au moins trois semaines de boulot pour encrypter MongoDB ». En plus, c'est une vieille version, on ne peut pas la toucher, il y a la prod qui tourne dessus. Vous êtes fort embêtés. Pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est la terminaison TLS avec Trafic. Trafic, il a des super pouvoirs. Ben oui, comme tous les reverse proxy, si on lui donne des certificats, TLS, il va être capable de décrypter la connexion. Et puis en plus, si vous le connectez à Let's Encrypt, dès qu'il a un nom de domaine, il va être capable d'aller générer le certificat et le renouveler automatiquement pour vous tous les deux mois. Vous n'avez plus rien à faire. Vous dites « je veux ce certificat pour ce nom de domaine » et « roulez ma neige ». Donc on va utiliser ça, et on va faire la terminaison TLS avec Trafic. Donc on va encrypter la première flèche depuis le client jusqu'à Trafic. Entre Trafic et le conteneur Mongo, par contre, ça sera en clair. Parce qu'on ne peut pas configurer Mongo pour le moment. C'est parti. Donc à quoi ressemble mon conteneur ? Donc pour Trafic, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que j'ai besoin de lui donner des certificats. Comme j'utilise le nom de domaine Mongo1.local, j'ai généré un certificat, correctement reconnu, et ces certificats, je le monte dans le conteneur Trafic et je le mets à disposition par ce fichier-là. Si j'avais voulu faire du Let's Encrypt, j'aurais eu une option de Let's Encrypt. Je ne le fais pas, parce que je ne suis pas sur du Wi-Fi ici, alors c'est risqué. Pour Mongo, donc 1, je change le « host is in i » parce que comme les requêtes qui arrivent sur Trafic seront en TLS, on va avoir accès à cette information dorénavant. Donc je vais commencer à dire, OK, c'est que Mongo1.local. Si des requêtes arrivent en TLS sur Trafic, sur ce port-là, et bien à ce moment-là, on va les intercepter. J'active le TLS en disant, Trafic, s'il te plaît, fais la terminaison SSL TLS. Et comme tout à l'heure. Donc en avant, même combat, je démarre la stack. J'ai bien mes deux services. Parfait. Je vais retaper la commande Mongo de tout à l'heure. et devant vos yeux ébahis, rien ne se passe. Mais pourquoi ça ? Je viens d'activer une terminaison TLS. Il faut que le client passe en TLS. Et le client en ligne de commande Mongo, il n'est pas aussi malin qu'un navigateur web qui va essayer le HTTPS ou avoir un redirect. On n'a pas ça. Très bien. Alors je lis la doc de MongoDB où je prends ma feuille de triche et je tape cette commande qui dit c'est la même que tout à l'heure, mais j'ai le flag moins SSL et je lui donne accès à mon autorité de certification. Parce que le certificat est auto-signé. Si vous avez Let's Encrypt, aucun problème. Si vous avez vos certificats signés proprement, aucun problème. Et voilà. On a encrypté la communication entre le client et la plateforme en utilisant les services de trafic et on n'a pas touché à MongoDB. Je ne vous mens pas. Je suis bien sur MongoDB, c'est interactif et on a en encrypté. Si vous essayez de vous connecter sans encryption, plus de problème. Donc l'audit de sécurité est super content. On a encrypté. Très bien. Ils reviennent, ça passe. Donc je vous remets le schéma. C'est la même chose que tout à l'heure, mais on a changé le host ECNAI et on a activé la TLS terminaison au niveau du router et pas au niveau de l'entry point. Sauf que nos amis de la sécurité, on leur donne ça et ils veulent ça, à juste titre. Donc ils disent, oui, mais maintenant, il faudrait encrypter de bout en bout. Et à ce moment-là, vous embauchez. Vous avez de la chance d'embaucher un nouveau DBA qui gère le MongoDB et qui dit, attendez, j'ai déjà préparé une nouvelle instance avec la dernière version. Il y a SSL TLS qui est configuré au niveau de MongoDB et j'ai déjà migré les données de prod dedans. Super ! Donc pour être capable de pouvoir passer de l'un à l'autre sans demander des nouvelles IP, on va faire ce scénario. Si vous arrivez sur Mongo1, sur Trafic, vous allez sur l'ancienne base de données comme avant. Si vous arrivez sur Mongo2, à ce moment-là, vous allez être redirigé et rerouté sur le même IP port, sur la base de données. Mais ce coup-ci, ça sera du TLS passe-trou. Ça veut dire que Trafic va juste faire le passe-plat du Trafic encrypté. Il ne va pas le décoder, sinon c'est un man on the middle. Et il va laisser le son à Mongo2.local de décrypter le TLS. Donc comme ça, on est crypté jusqu'à Trafic et de Trafic jusqu'à Mongo2. En avant-marche. Je démarre ma stack. Je prends ma feuille de pompe. J'ai donc trois containers, Trafic, Mongo1 et Mongo2. Je me connecte à ma production, vous savez l'ancienne, celle où c'est Trafic qui fait la terminaison. J'ai des bases de données pour vous montrer qu'on est bien sur des bases différentes. Je crée une base que j'appelle Meetup. J'insère des données dedans. Et donc en production, j'ai quatre bases de données, dont une qui s'appelle Meetup. Ça va ? Comme ça, on sait que c'est la base de prod. Je vais maintenant me connecter à la base Mongo2.local qui pointe toujours sur le Trafic, toujours mon IP local. Je suis sur une autre base de données. Et devant vos yeux ébahis, comme vous imaginez que la débo marche bien, évidemment, je suis bien sur ma nouvelle base. Mais je suis en Trafic encrypté de boutons bout. à quoi ça ressemble au niveau de la configuration. Non, c'est pas le bon. Je m'enflamme, pardon. Donc je n'ai rien changé au niveau de Trafic. Je lui donne les certificats, le port, ça je ne suis pas touché. Mongo1, je n'ai rien touché. Trafic termine la connexion TLS. Et alors, Mongo2, j'active simplement l'option Path True, où j'indique à Trafic, ne décrypte pas le trafic, relance-le. Parce qu'on est au niveau TCP, donc on peut passer le trafic tel quel, comme tout l'autre balancer. Et ce MongoDB, lui, est configuré avec les certificats pour décrypter la connexion. Voilà à quoi ça ressemble. C'est exactement la même chose. On a juste rajouté un nouveau routeur. Donc maintenant, on a deux routeurs. Alors, on pourrait aller plus loin. Je ne couvre pas cette démo aujourd'hui, mais elle est disponible. On pourrait même imaginer qu'avec un navigateur web, si on va sur l'IP de Trafic sur le port 27017, au lieu d'avoir des requêtes web envoyées sur Mongo1 ou Mongo2, Trafic détecte que c'est du HTTP et est capable d'envoyer ça à un troisième conteneur qui va être une web application, qui me sert d'administration. Une espèce de MongoDB MyAdmin. On peut muxer HTTP avec TCP. Donc on peut vraiment faire des scénarios vraiment poussés. On n'a pas encore d'idées, donc n'hésitez pas à jouer avec, à le casser, à faire des trucs un peu sympas, voir qu'est-ce que ça peut résoudre comme problème chez vous. Voilà pour la démo. Un mot à propos de Kubernetes. Faites du bruit si vous utilisez Kubernetes. On a un ingress contrôleur. L'ingress contrôleur c'est quoi ? C'est ça. C'est comment est-ce qu'on fait pour entrer au niveau HTTP normalement, directement dans la plateforme et ensuite le ingress va balancer ça aux services qui vont l'autre balancer sur les pods. Les pods ce sont les conteneurs ou groupes de conteneurs. Donc on est un ingress officiel. À quoi ça ressemble ? Je vous ai dit on va éviter de faire Dymel, donc on va en faire plein. Vous prenez un ingress rule normal comme vous avez l'habitude de faire avec n'importe quel autre ingress contrôleur et vous mettez juste la notation trafic. Vous dites à Kubernetes cette règle sera implémentée avec cette application nommée trafic. Et c'est tout. Ça marche comme les autres. Vous appliquez vos règles et en avant. Avec Trafic V2, on vous propose aussi un custom resource definition. Parce que l'ingress rule, on considère que c'est trop limité. On est obligé de donner un host name et puis après un pass. Si on va appliquer toutes ces règles magiques, host et pass et header et machin, on a défini nous-mêmes notre propre objet. Et vous pouvez donc faire un gubctl get ingress route. Et vous verrez l'équivalent des règles de routage ingress normal mais spécifique à Trafic V2. Et depuis une semaine, ça supporte également TCP. Donc l'exemple avec Mongo peut être fait via des ingress sans avoir besoin de créer un service de type load balancer externe, donc une IP publique pour chacun de vos mongos. Voilà un exemple. Vous mettez ce petit bout de YAML, le fameux host yessinai, qui pointe sur le service correspondant. Donc le service, c'est comme un conteneur dans Docker. Vous appliquez ça dans Kubernetes et c'est parti. Il y a encore plein d'autres choses pour la nouvelle, pour V2 qui sont en cours. N'hésitez pas. Le support de YAML, le support de HCL, configuration par environnement variable, des nouveaux patterns breaking, des nouveaux load balancer, des nouveaux systèmes de métrique, de tracing, plein de choses. Vous avez un blog post, n'hésitez pas à vous présenter. mais il y a énormément de choses dans Trafic. J'ai voulu focaliser que sur certaines. On fait du tracing, on fait du let's encrypt. Donc n'hésitez pas à regarder la doc ou à venir me voir si vous avez des questions sur ce sujet là. J'ai ma casquette d'ingénieur. J'ai enlevé celle de l'open source. Et je vous fais un petit mot à propos de la version Enterprise. C'est Trafic, mais en haute disponibilité. Pour résoudre le problème de plusieurs noeuds de trafic, j'en ai un qui casse, je veux que ça continue de fonctionner. Deuxième problème, sécurité. Je vous ai parlé tout à l'heure du daemon Docker. C'est un exemple. On va avoir en fait deux composants. Comme ça, un composant a les credentials et toute la configuration. Et on a des composants qui sont bêtes, qui n'ont aucune info, qui se chargent juste de forwarder le trafic. Comme ça, ce composant un peu bête, on peut le scaler quand on a un pic et puis le scale down pour récupérer ses précieuses ressources. Voilà l'idée. Ça marche sur Swarm, Kubernetes et OnMetal, d'autres providers à fournir. C'est basé sur Trafic open source. C'est la même chose. Et c'est une ligne de commande qui va vous permettre de gérer le cycle de vie de vos clusters Enterprise Edition. Donc vous en installez un dans Swarm, dans Kubernetes, peu importe. Et après, vous déployez les configurations. L'intérêt par rapport à Trafic, c'est quand vous appliquez une nouvelle configuration statique, les entry points, les providers, vous n'avez pas besoin de recharger le système. C'est hautement disponible, ça va se déployer globalement. Et bien évidemment, vous prenez votre fichier Tommel ou votre config de Trafic open source, vous le mettez dans Trafic e-cuttle deploy et ça marche out of the box. On essaie de garder un max de simplicité. N'hésitez pas à essayer. Merci à vous. Je remets ma casquette open source. J'ai des stickers ici si vous en voulez. N'hésitez pas à venir vous servir. Je fais un peu de prosélytisme. Si vous aimez les énigmes ou que vous avez envie de travailler dans l'open source, dans le langage Go ou ce genre de choses, on recrute. Vous lancez ce petit container et puis vous regardez ce qu'il se passe pour résoudre l'énigme. Voilà. Vous pouvez récupérer les slides ici en HTML, en PDF. Vous avez les sources des slides et des démos disponibles et vous pouvez me trouver sur Internet. Et ces slides seront aussi disponibles sur le site du Vox d'après coup. Merci à vous. Il nous reste 4 minutes 30 pour des questions. C'est à vous. Oui. Pardon. Je n'entends pas. Est-ce que je peux vous demander? Merci. J'ai une question par rapport à l'outbalancing et le trafic. Est-ce qu'éventuellement il gère bien des session persistence dans le cas où on peut éventuellement garder un contrôle de session par rapport à l'outbalancing? On utilise le Sticky Session qui est le plus courant. Dans la version 1.7 que vous avez aujourd'hui, la stable, vous avez Round Robin et Sticky Session de supporter. Dans la version 1.2, on a rendu en fait le module de load balancing extensible et exposé. Donc il y a d'autres qui vont arriver, notamment pour appliquer des systèmes de pattern breaking plus avancés. mais oui, la Sticky Session est supportée par défaut et on peut aussi faire du routage basé sur les headers ou les valeurs du cookie. Ah ok. Voilà. Cool, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une petite question par rapport à l'intégration des outils de suivi de requêtes dont on a parlé tout à l'heure. typiquement Jäger ou ce genre d'outils pour le tracing? Ouais. Comment ça va se passer avec la V2? Alors en fait, le tracing, on est d'accord, c'est pour être capable de suivre une requête quand elle rentre dans votre plateforme jusqu'à la base de données et qu'elle ressort. Comme ça, on peut mettre du temporel et étudier. c'est une configuration statique, celle à donner à Trafik, vous savez, au démarrage par l'admin où vous le pointez sur un Jäger ou Zipkin endpoint et à partir de là Trafik va se mettre à lui balancer toutes les infos, toutes les requêtes qui arrivent avec les labels. Pour la V2, pour le moment, ils ont enlevé le temps de faire les fondations sur l'alpha et ils doivent le remettre avant la phase bêta. Donc peut-être qu'il y aura des changements, j'imagine qu'il y aura des choses autour de open tracing comme il y a eu ce merge des deux projets. J'en sais pas plus, ma connaissance s'arrête là sur cette partie-là. Je sais que Zipkin et Jäger, ça marche super bien. La version Enterprise Edition, on la met aussi en avant. Ça vient de l'open source, on n'a pas trop de problèmes. Et je sais qu'il y a une ou deux issues ouvertes pour des scénarios un peu particuliers au niveau des labels en cours. Donc ça, ça sera intégré dans la 2.0 normalement. Ok, merci. Est-ce que ça répond à ta question ? Ouais, nickel. Une autre question. J'ai une petite question en fait sur la configuration en fait des domaines au niveau des services. Donc si chaque groupe de développeurs a le... Comment est-ce qu'on gère les conflits par exemple ? Si il y a un groupe de développeurs qui va utiliser le même domaine et qui configure en fait le host au niveau de son service sans avoir une concertation. Est-ce qu'on peut overrider ce genre d'informations à partir d'un point central ? La réponse, c'est non. Parce qu'on veut que Trafic soit simple et ajouter un contrôle d'accès de ce type-là. Ça veut dire que l'implémentation va dépendre des cas d'usage. C'est un cas d'usage particulier dans un contexte donné. On propose la possibilité de règles pas renforcées. Par exemple, on peut définir un domaine qui est le même pour tout le monde une bonne fois pour toutes et on dit aux développeurs utilisez que les paths ou les headers et vous ne touchez pas au host. Par contre, on n'a pas de système qui vont vérifier cette donnée-là. Si vous utilisez environnement container, des systèmes comme Open Policy Agent ou dans Docker Swarm il y a des équivalents vont vous permettre d'autoriser le déploiement ou non d'un service en fonction des valeurs prises par les annotations et les labels. Donc, on va plutôt vous recommander de prendre un outil qui fait ce boulot et qui le fait bien. Quand le développeur dit je veux déployer, vous pouvez mettre une règle mais c'est indépendamment de trafic qui dit j'accepte le déploiement du container uniquement si le label trafic étoile bla 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 ne contient pas la valeur host. Ok, merci. Donc, c'est separation of concerns. Voilà. Est-ce qu'il reste d'autres questions ? A priori, c'est bon. Merci à vous et profitez bien de la fin de votre conférence. Merci. Merci. Applaudissements.